Bien, donc, la commission d'histoire de la 3DF, vous avez là la mission. Alors, au niveau des publications, il y a un nouveau livre qui vient de sortir récemment sur Saint-Dix-du-Péry, dirigé par Anna Dirkond-Ley, un historien côté Consuelo, pour ceux qui connaissent, et dans lequel j'ai donc fait le chapitre sur l'aviateur. Alors, au niveau des conférences, comme d'habitude, beaucoup de conférences réalisées par le membre de la commission, donc, vous avez là la liste, une conférence assez intéressante à AeroClub sur les parallèles nombreux et les listes entre Guilverne, Hergé et Juan Barron, qui est assez pénisante, donc l'opération d'ailleurs avec le professeur de mécanique de Super Aero. Donc, une conférence sur Glaros au musée de la Grande Guerre de Meaux, qui est un très beau musée, une histoire d'allégation dans la région de Château d'Ain. Une conférence sur un engin complètement méconnu qui a ressorti des oubliettes, et le X-407 du groupe technique de Guilherme, qui est en fait le premier missile balistique français dont la construction avait commencé, et qui finalement a été abandonné en bénéfice stratégique. Le X-407 est en fait un balistique tactique, dont la cour peut porter. Et le groupe Trois-Ais-Provence qui a fait une conférence sur le Noratlas, pour lequel il y a un remarquable livre dont la deuxième édition vient de sortir. Donc, la participation à la très belle manifestation de Guilherme, c'est tout à fait émouvant. C'était l'occasion de découvrir que le palmarès de Von Richthofen, à maltré grande surprise, était un palmarès qui n'était finalement pas de telle qualité. En fait, il n'a battu que de vieux avions, c'est pas assez étonnant, il n'avait jamais réalisé. Donc, rien à voir avec Von Richthofen, qui lui par contre, a effectivement été confronté à des avions allemands modernes. Une conférence intéressante sur tout ce qui touche à l'automobile aérienne, l'EIA, pour ceux qui connaissent, par Jean-Luc Chamel, une commission de la pratique de la Trois-Ais-Provence. Je signale les remarquables recherches de Gilles Colavéry, qui est de Toulouse. Vous voyez peut-être que dans le cadre de l'aviation, il publie régulièrement des découvertes, des pas en général d'un agent toulousain, il avait également retrouvé les familles des disparus. Une conférence sur l'histoire de l'aviation de l'affaires, c'est une nouvelle conférence à l'Institut du transport aérien à Aix-en-Provence, une commande de dernière minute pour bientôt. Une conférence régionale dans la région de Nice sur les activités spatiales de la Côte d'Azur, qui sont très bien connues. Et puis, la ville de Nice qui s'intéresse également à l'histoire et qui va donc organiser en fin d'année quatre conférences. Il y aura notamment le Normandie-Yémen qui est par son travail. Et donc, au D3AF, il y a une conférence traditionnelle circulée sur de la Rose. Et puis, sur Ferber, qui a créé, je le rappelle, le premier aérodrome au monde à Nice en 1903, là où se trouve aujourd'hui l'aéroport Nice-Côte d'Azur, même endroit. Bon, on communique avec les médias, avec des fortunes diverses, avec des commentaires, des corrections qui ne sont pas toujours publiées, ou des réponses à des demandes. Donc, là, vous voyez que c'est assez spatial. Le E3000, c'est la plateforme Eurostar d'Exmatra. Il y a notamment eu un petit commentaire sur l'Airbus 380, puisque Aircosmos l'a écrit que l'Airbus n'avait jamais réussi à produire à 380 par mois, ce qui est bon, on l'aura tout expliqué. Les choses diverses et variées. Alors là, vous avez notamment sous les yeux le premier avion fusée au monde, qui est en fait un flammeur à poudre, l'NT, qui était donc un engin de canard. Vous avez ici également notre famille Hervé Moulin, qui était le président de l'Institut français de l'histoire de l'espace, qui est malheureusement décédé récemment, et donc pour lequel on a contribué à établir ce qu'il avait fait. Et plus récemment, donc une manifeste intéressante suit justement à la sortie du livre de l'Irbe qu'on lève sur Saint-Pix-du-Téril, et une demande de France Culture pour retourner sur les pas de Saint-Aix-en-la-Lyon. Donc on est parti avec un rovin d'air au club d'Antibes, et on était donc local jusqu'à l'île de Rio, au large de Marseille, l'article là où son avion a plongé, et en passant évidemment au travers de la Molle, le château de la Molle, où il est en ferré, la mer de Saint-Pix-du-Téril, c'est assez peu connu. Madame de Font-Colombe. Alors nous avons un groupe, même si on est en aviation ici, on a un groupe, voilà, si vous avez des questions sur les fusées, vous posez la question au Grèce. Les experts sont identifiés. On est une demi-douzaine. Donc parmi les sujets qui ont été traités, il y a quand même Louis Damblant, ici présent, qui est tout simplement l'inventeur de la fusée moderne à étage. L'année-Jean-Jacques Serrat, comme une spécialiste, va dire plutôt sortir un livre sur lui. Une recherche internationale sur un Pérusien qui s'appelle Paulette, qui apparemment est le premier au monde à avoir fait fonctionner un moteur fusée à liquide, à Paris, depuis l'aviation, tout le monde vient en France, à Paris, à Paris-Saint-Pix-du-Téril. Etc., etc. Donc nous collaborons officiellement à l'École Air Reclame de France. On se fait un certain nombre de sujets. Alors les amis d'histoire, qui donc maintenant vont reprendre suite à la résolution de nos problèmes de communication. Merci Google. Donc les derniers qui ont eu lieu, c'était sur Funk, par un de quelqu'un de sa famille, assez éloigné, Arnaud Salinas, qui est aussi un artiste, il fait des maquettes, il a fait un tableau représentant la première histoire de Funk, qui était avec un petit moteur. On voyait déjà, c'était un bon pilote de ça, c'était un pulgaire au long de table. Donc, un salaire d'histoire sur Louis dans blanc, bien entendu. Vous avez la photo du personnage, c'était quelqu'un de sauf extraordinaire, il était polyvalent, homme politique, journaliste, etc. Plus récemment, René Hirsch, qui est très peu connu, et je vous le souviens, j'aurais fait partie de la remarquable manif ayant analysé l'Éole et l'avion numéro 3. Donc un ingénieur, très ingénieux, qui notamment s'est beaucoup intéressé à la stabilité variable, l'amortissement de la rafale, si on peut dire, et notamment il a fait voler, assez près quasiment, à un bimoteur pour essayer en vol un système d'amortissement de la rafale. Récemment encore, à l'occasion du centenaire de Dassault, donc un salaire d'histoire par Jules Berger, qui s'occupe du patrimoine chez Dassault. Et le dernier en date, alors ça, ça a été une révélation mondiale. Dans la famille de Montgolfier, on a fait des avions. Alors je vous rassure, ce n'est pas l'époque de 1743, c'est un certain temps après, comme vous voyez dans les années 1910. En fait, ce sont même avions d'hydravions. Il a construit trois modèles différents, et qui justement, ont été essayés, non loin de Pégou. Et effectivement, l'expert est le même, c'est Claude Pomerol. Alors je vous rassure tout de suite, il va y avoir des écrits. Dans un premier temps, on va publier quelque chose dans la lettre de la 3S, et après il y aura probablement un article fourni dans Pégas. Alors à venir, vous voyez, on a de nombreux sujets. Donc il y a bien entendu la gazelle, avec l'amitié Philippe Boulay, donc d'ici à la fin de l'année. Tous nous allons passer à l'ici à la fin de l'année, donc il y aura la gazelle, bien sûr. Le prochain, a priori le 17 juin, c'est un jour avant le 18, sachant que Jean-Turc est un véritable héros de la résistance complètement méconnu. Il a rejoint le général de Gaulle. En fait, il a été d'abord le premier à étudier une bombe télécommandée en France, et ça a tellement intéressé les Allemands que ses brevets ont intéri en Allemagne, échangé contre des prisonniers français, et donc à Londres, il a fabriqué des systèmes de brouillage des bombes télécommandées allemandes. Donc pas une seule n'a atteint sa cible sur les bateaux lors du débarquement de Provence. C'est une histoire complètement folle, qui va être fabriquée. Alors, on donne de plus en plus de mots, c'est assez intéressant. Ça montre que les étoiles, maintenant, s'intéressent à l'histoire de l'aviation et du spatial, donc à Super-Aéros, au CNAM, et au FURTA, qui est donc l'Institut du Transpo-Aéros en Provence. Voilà, donc vous avez des différents juillets qui sont traités. ADR a fait une voiture, je le rappelle, et qu'on a retrouvé une lors du centenaire, en 1990, en début. Et puis ça, c'est donc la grande première spatiale européenne, l'engin qui s'est posé le plus loin dans l'univers, sur Titan, satellite de Saturne, à 1,5 milliard de kilomètres de distance. Et là, les avions spatiaux, vous avez le premier avion spatial au monde, qui est donc le bombardier orbital de Hügel-Wanger, le premier allemand. Alors, la suite du programme, maintenant qu'on a eu nos problèmes de communication, on va tenter un peu de refaire les preuves qu'on voulait faire il y a deux ans, l'année dernière. Donc, le centenaire d'avion de chasse, ça se passait donc en 2015. Voici le premier avion de chasse. Alors, vous l'écoutez bien, parce que toutes les conneries qui m'ont raconté là-dessus, c'est fabuleux. Le premier avion de chasse, c'est le Morin-Saulier L, à L-O, ça n'a pas une gueule de chasseur, on est désolé, c'est comme ça. Et donc, le 1er avril 1915, Garaus, à Bas, pour la première fois, se labore. Un avion est enchaîné derrière. Et ce n'est pas une synchronisation, c'est déflexion de balle. Zéro déflexion. Euh, synchronisation. Zéro synchronisation. Le deuxième anniversaire, c'était l'année dernière, donc encore une énorme première française, qui est donc les premières fusées lancées d'avion, la roquette, la première fusée aéroportée. En plus, ça a été en inauguration de la bataille du Fort de Nouveau-Mont. Et dans les pilotes, Nageser, M. Nageser, donc à la veille de la salle du Fort de Nouveau-Mont, le 22 mai, ils ont décollé à huit avions. Et quelques instants plus tard, il y avait six ballons d'observation allemands qui étaient en flamme au sol. C'était une énorme première aéromotique, de l'arbre d'affaires, etc. Donc voilà, tout ça, on va en parler. On a maintenant récupéré beaucoup de documentations sur le sujet. Et alors, dans les anciens aérodromes, qui sont moteurs, en l'occurrence, dans l'affaire, on essaye de enfin commémorer la première V2 qui n'est jamais tombée sur Londres, qui est tombée sur Paris. On est tellement mauvais en France. On n'est même pas capable de commémorer la mémoire du premier mort d'une invisible bataille. Donc, maison Alfort. Donc, il y a une plaque au départ de la fusée en Belgique, et il n'y a même pas une plaque en France. Donc, on est en train de se battre pour essayer de certains les prochaines, cette année, pardon. Et donc, avec un col aussi proactique. Et donc, on l'a même découvert l'année dernière, à l'occasion de la Salle d'Histoire, que c'était même pas sept morts, c'était huit. Alors, l'association Roland-Garros Aviator, donc, continue. Alors, évidemment, le président d'honneur, le neveu, le petit neveu, en réalité. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pendant cent ans, Garros a écrit ses mémoires. Et pendant cent ans, ils n'ont jamais été publiés. Donc, on s'est démenés pour sa sorte. Et bingo ! Prix du livre aéronautique, j'ai écrit, j'ai dévié à racines, et il y a quelques jours, grand pilote spécial de l'Aéroport de France. Alors, on ne sait pas si c'est ça. Souvent, un livre obtient deux prix. Deux, trois associations. En fait, maintenant, on n'hésitera à dire que la France a deux pilotes écrivains. M. Saint-Exupéry et M. Garros. Bon, donc, plusieurs opérations qui sont prévues. Nos amis de Tunis, ce qu'on a découvert, notamment, toutes nos recherches sur Garros, c'est qu'en fait, Garros a fait peut-être le premier attaille à la Méditerranée en 1913. Mais en 1912, il a été le premier au monde, un an avant, à relier deux continents. Il s'appelait Lindbergh, on le reliera tous les ans. Donc, il a décollé de Tunis, à part le record du monde de l'attitude, et il s'est posé en Sicile. C'est le premier vol intercontinentale de l'histoire, de l'Afrique, de l'Europe. Et donc, ça a percuté chez nos amis tunisiens qui organisent cette année, ce sera probablement pas en mai, une commémoration de tout ça, sachant qu'il est parti de Xar Saïd à l'époque, et Xar Saïd, maintenant, c'est un hypo de roue. En fait, c'était déjà à l'époque un hypo de roue. C'était aussi l'aéroport. Donc, une plaque rue Lalo, où Garros s'habitait. Alors, le grand spectacle, malheureusement, on a beaucoup de mal. Vous savez qu'on veut faire quelque chose de très important, on se lance sur le problème administratif, il s'en fait. Vous avez de la fumée, c'était interdit. On va avoir de la fumée dans un spectacle. Il faut se décomposer. Bref. Et vous le savez peut-être, donc maintenant, il y a un grand projet pour mettre Garros au Panthéon l'année prochaine. Alors, ça, c'est pas gagné. On verra. Il y a un groupe qui est très actif à Cannes, notamment un certain nombre d'activités typiques. Donc, vous voyez, scams de négatives, interviews d'anciens. Et là, effectivement, la technique de base est très claire. C'est le fil chronologué. Ceux qui mènent les interviews doivent le savoir. Il faut absolument suivre le fil chronologique et croiser avec la documentation. Parce que tout le monde raconte, tout le monde se trompe. Surtout avec la réaction. Il faut toujours croiser, revenir au document. Et souvent, ça fait que les faits sont exacts, mais inversés. Donc, il y a un site Wikipédia. c'est quand même une certaine flexibilité. Il n'y a pas beaucoup de groupes dans ça. Et surtout, alors là, projet de musée. On n'en fera pas la table d'or. Alors, dans les divers, comme je le disais, il y a dans l'NBDA qui va sortir un livre sur l'initial européen, le livre académique interne, en particulier la science et la communication de l'NBDA. Il y a à Toulouse un début de réalisation de revues électroniques, si vous ne m'entendez, donc de la SEB, avec comme sujet, vous voyez, des labos pour l'espace. Jean Turc, donc Chris et Archie, qui en principe sont sauvés et normalement devraient arriver chez Erdus Eritage après indexation. J'en profite pour dire qu'à Erdus Eritage, on a fait un travail d'indexation de manière à ce qu'on appelle un thésaurus. C'est un peu abordé ce matin. Donc, le thésaurus est quasiment réalisé au sein d'Erdus Eritage. En réponse à des questions tout à fait diverses et variées, comme vous pouvez voir, et notamment, il y a un dossier qui est en train d'être fait à vivre sur un des plus grands ingénieurs, Lucien Servanti, Prident, Concorde. Et puis, un autre décès très triste, un certain nombre d'entre vous ont dû le connaître, un Jacques Pizou, qui était dans un grand fanatique du spatial, et qui avait une énorme documentation, et là aussi, on est en train de m'aniter pour préserver ces archives, sauf qu'elles sont à Washington. vous connaissez le Festival des Toiles et des Ailes, on était présents par le biais du film que la BBC a réalisé, donc on a travaillé avec la BBC sur plusieurs films, sur Nermoz, sur Garros, et donc c'est le Nermoz qui a été présenté, il est question que les archives des familles d'histoire aillent chez Erdus Eritage, donc une thèse qui continue sur l'aérospatial dans les arts maritimes de Monaco, et là voilà, donc 1903, en fait l'aérodrome c'était une grue qui permettait à Ferber de faire des stapois techniciens, donc de faire des mesures de puissance de moteur et de traîner, sachant que le moteur à l'époque n'était pas assez puissant. Alors, je me souviens à votre sagacité quelque chose qui m'a fait bondir de 10 mètres. Donc la plus grosse association d'historiens en Europe, peut-être même dans le monde, c'est Air Britain, les Angles, bien sûr. Donc revu l'aéromitariat du mois de mars, oui c'est tout frais, qui fait l'apologie d'un livre que peut-être certains d'entre vous connaissent sur le développement des moteurs aéronautiques. Et pour ceux qui lisent l'anglais, c'est ahurissant. Alors au début, ça commence à l'égerie, c'est le plus beau livre qu'on ait jamais écrit sur les moteurs aéronautiques, c'est la Bible, c'est pas la peine d'essayer de faire mieux, on n'y arrivera jamais, c'est le livre définitif, et puis un peu plus loin, qu'est-ce qu'on voit ? La liste de ce qu'il y a dans le livre, alors je n'ai pas bien écrit le livre, je ne l'ai pas, mais il y a écrit « Les Anglais et les Américains, virgule, un peu moins les Allemands, virgule, la France et l'Italie mentionnés de temps en temps, comme ils n'ont pas contribué ou pas du tout. » Alors je pense que si vous voulez faire une réponse d'autres associations avec nous, je pense, on ne peut pas laisser passer une ordre pareille. C'est vraiment ce qui se trouve de la gueule des gens. Je me rappelle quand même que la Première Guerre mondiale, le condisseur des moteurs, c'était la France. Les Anglais sont des ressources sociales. C'est sûr. Le recoteau, quand même, c'est légèrement une invention française. Je me rappelle qu'en statoréacteur, on met les numéros à Montjuvée, c'est le simple. Charles Valentine a acheté pour 70 millions de francs les moteurs en France. Et il a eu la légère d'odeur pour ça. Et c'était pas mal. Et puis, je termine sur brièvement dans notre... Je parle aussi un peu au nom de l'Airbus et l'Hertage. La très belle manie de reconstitution, de refabrication d'un Morantioniel. Le premier avion de chasse. Ils vont bien mettre une maquette d'eau sur l'avion. Il a dans le jeu de moteur reprèche. C'est ça. C'est ça. Merci. Merci beaucoup. Applaudissements.